Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ce onzième épisode déjà de Radio DevOps. Ça fait presque un an et le prochain épisode, ça fera un an que tu nous écoutes et que tu nous écoutes discuter et déblatérer sur plein de choses autour du DevOps. A croire qu'on n'a pas encore fini de faire le tour du sujet, parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet. Un sujet dont on ne peut pas se passer, parce qu'une fois qu'on y a goûté, on peut vraiment plus s'en passer et pourtant, elle n'est pas partout. L'intégration continue, ou la CI, pour Continuous Integration, est au cœur du cycle de vie DevOps du produit. Bon, aujourd'hui, on ne va pas parler de sa petite sœur, la livraison continue, ni de son petit frère, le déploiement continu, mais on l'abordera dans une autre émission promis. Alors, aujourd'hui, avec moi, j'ai René. Bonjour René, enfin même bonsoir d'ailleurs. Bonsoir Christophe, bonsoir Erwan. Et comme tu l'auras compris, Erwan aussi est avec nous. Bonsoir. Donc, ils sont tous les deux membres des compagnons du DevOps. Et d'ailleurs, si tu ne connais pas encore la communauté des compagnons du DevOps, j'ai justement fait une vidéo de type vlog sur la chaîne YouTube pour te présenter le forum des compagnons du DevOps, où on discute, et en ce moment, on discute beaucoup et pas mal, et on discute beaucoup d'intégration continue. J'ai remarqué en faisant cette vidéo que c'est un des sujets qui est le plus abordé dans le forum. Je pense que vous pourrez le confirmer tous les deux. Oui, plutôt pas. Plutôt. Tout à fait. Bon alors, on va commencer par, évidemment, on a plein d'auditrices et auditeurs qui ne savent même pas ce que c'est qu'une intégration continue, parce qu'il y a plein de néophytes qui nous écoutent. Et on va commencer par définir l'intégration continue, en gros, c'est quoi une CI, à quoi ça sert. Donc Erwan, je vais te laisser la parole, tu vas nous donner ta petite définition de l'intégration continue. Grosse pression. Pour moi, l'intégration continue, c'est pour répondre aux besoins qu'on a de vouloir toujours merger de plus en plus vite des features ou des fixes sur une main branche. Et l'intégration continue, c'est les outils qui vont permettre de s'assurer que ce merge se passe dans de bonnes conditions et respecte tout un tas de standards qu'on se sera fixés et dont on va discuter, j'imagine, par la suite. Quels sont les tests, le Lint, je ne sais pas, les licences embarquées, etc. Donc pour moi, c'est comme ça que je vois. C'est les outils qui vont nous permettre de, à chaque fois, intégrer les features ou les fixes sur les main branches de façon automatique et en suivant des conventions, des normes et des tests. Est-ce que René, tu veux tenter une petite définition ou est-ce que je balance la mienne avant ? Allez, je tente. Donc oui, je dirais que c'est une succession d'étapes qu'on va exécuter systématiquement pour s'assurer qu'en partant d'un code source, de la qualité de ce code source-là, donc s'assurer qu'on arrive à le construire, s'assurer qu'il est de bonne qualité et à la fin, ce n'est pas évident, on arrive éventuellement à la création d'un artefact qui pourra être utilisé pour le déploiement. Oh, tu es allé loin dans la définition, dis donc. J'ai un peu improvisé, là. Je vais improviser aussi, alors on va tous s'improviser. Pour moi, l'intégration continue, c'est en fait quelque chose qui nous permet d'exécuter des tâches après avoir poussé notre code. Et à quoi ça sert en fait d'exécuter des tâches après avoir poussé notre code ? C'est à s'assurer qu'en fait, soit les tests de notre code passent bien pour pouvoir avoir une bonne couverture de test, soit faire des scans de sécurité par exemple, ou tout un tas d'autres actions qui nous permettent d'assurer la robustesse du code. Et pourquoi on en a besoin ? Parce que je pense qu'avant, les développeurs lançaient leurs tests et faisaient les choses manuellement sur leur machine avant de faire leur commit. Et je pense que quelqu'un un jour s'est dit, mais tiens, si on le faisait au moment du push sur un serveur qui est dédié, et comme ça, en plus, ça nous permettrait d'assurer la robustesse du code et à chaque fois que quelqu'un va merger, on pourra voir si rien n'est cassé. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Oui, oui, ça se rejoint. Oui, oui, je suis d'accord. Alors l'un de vous, mais je ne sais pas qui, il m'a laissé cette note, voulait qu'on parle justement de l'intégration continue dans la chaîne DevOps. Je sais que ce n'est pas moi qui ai laissé ce petit message. Je pense que c'est moi. parce qu'en fait, souvent, ça ne vient pas comme ça, de mettre en place ce genre d'outils. De mettre en place ce genre d'outils. Et donc, du coup, c'est vraiment... En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis venu, on va dire, au mouvement DevOps. C'est qu'avant, je faisais des... Enfin, il y a très longtemps, je faisais des outils pour moi et pour des gens comme moi dans mon équipe. Et quand on a commencé à de plus en plus répandre des solutions de CI, en fait, on faisait des outils pour que les devs puissent, du coup, écrire des tests, puissent lancer des tests dans des environnements qui sont dédiés, par exemple, à leur pull request ou des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est clair. Pour moi, je vois ça vraiment comme un sujet typique où le pont entre l'infra et les devs est très fort. Et je ne vois pas comment on peut faire... Comment on peut mettre en place ce genre de solution, surtout quand c'est des solutions on-premise qu'on héberge de soi-même. Je ne vois pas comment on peut mettre en place ce genre de solution sans une relation forte entre ces deux équipes. Oui, clairement. Je pense, pour moi, ne serait-ce souvent comment l'application se construit. Souvent, c'est le développeur qui a une idée de comment ça doit se construire. Et voilà, si on ne lui parle pas, ça va être compliqué de construire cette application. Donc, oui, pour moi, c'est obligatoire entre guillemets d'échanger avec les développeurs pour savoir comment ça se construit, comment ça se configure. Enfin, voilà. Pour moi, quand les prospects viennent me voir pour commencer à faire une transition d'Evap, je leur demande déjà s'ils sont agiles. C'est le premier point. Et ensuite, je leur demande s'ils ont mis en place une intégration continue avec des tests sur leur application. Parce que souvent, quand ils viennent me voir, outre le fait de faire une transition d'Evap, ils viennent chercher aussi le déploiement continu. Donc, on en parlera plus tard. Mais la première pierre, c'est quand même l'intégration continue parce que ça rassure les ops sur la qualité du logiciel qu'ils vont devoir installer. Et même, ça rassure les devs sur la qualité du logiciel qu'ils sont collectivement en train de faire. Et du coup, on en revient à la question du sur quoi on fait tourner ça. parce que c'est bien beau de parler de la théorie, mais sur quoi on fait tourner ça ? Est-ce qu'on a des solutions ça, c'est pour ça ? Est-ce qu'on héberge nous-mêmes ? Est-ce qu'on a des logiciels open source libres qui nous permettent de faire ça ? Bref, tout un tas de questions. Et avant de faire du name dropping, enfin plutôt, on va faire du name dropping avant d'aborder nos solutions préférées, je pense. Donc, si l'un de vous veut se lancer, je suis tout oui. Moi, je peux commencer. Aujourd'hui, j'utilise principalement, dans le cadre du travail, j'utilise principalement Jenkins qu'on héberge nous-mêmes. Et donc Jenkins avec des Jenkins slaves qu'on déploie avec du Antibull. Ah, on a perdu Erwan. Bon, ça me fait... Du coup, je vais profiter du fait que Erwan est disparu pour dire que Jenkins, c'est un projet qui, en fait, est hérité d'un autre qui s'appelle Hudson. Et Hudson, Hudson existe depuis plus de 12 ans. Je m'en suis aperçu en faisant ma formation, justement, en créant ma formation. Hudson, ça fait plus de 12 ans, donc il existe depuis avant, finalement, l'émergence du mot DevOps. Oui, alors, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, à la fois en SaaS, donc on peut en citer quelques-unes. Donc, il y a CircleCI, il y a Travis, il y a GitHub Action, par exemple. J'en oublie probablement, il y en a une chez AWS aussi, dont j'ai oublié le nom. Donc voilà, il y a plein, plein, plein de solutions en SaaS. Il y a celle de Microsoft, avec Azure DevOps. Voilà. Et après, on-premise, open source, principalement deux, je pense. Non, il y en a même plus que ça, mais les plus connus, on va dire, c'est GitLab et Jenkins. Voilà. Et donc, moi, souvent, je m'adapte, en fait, en fonction de ce que les clients veulent utiliser. je ne cherche pas forcément à... Voilà, on va parler des préférences après, mais moi, je m'adapte, en fait. Donc, s'il y a déjà un existant, je ne peux pas forcément révolutionner ce qui est déjà en place. Et je pense que ça fait partie un peu de la culture DevOps, de ne pas vouloir révolutionner s'il y a déjà des habitudes et une certaine pratique sur des outils. S'ils font l'affaire, voilà, autant les utiliser. Erwann, tu es de retour avec nous. Ouais, désolé. Je vais essayer d'aller vite, du coup. Donc, au quotidien, au travail, on utilise Jenkins qu'on héberge nous-mêmes et qu'on déploie avec du Antibull. Donc, Jenkins avec des slaves. Mais par contre, pour les projets open source, moi, j'utilise essentiellement Circle CI. et puis, du coup, depuis peu, les GitHub Action. Alors, moi, j'ai essayé, j'en ai essayé beaucoup. J'ai essayé Travis CI, Circle CI, pas mal. GitLab CI, évidemment. Jenkins aussi, j'en ai fait. Je me suis intéressé pendant un moment à Drone, Drone qui était basé sur des conteneurs, qui était l'un des premiers à se baser sur les conteneurs. Puis, je crois que le projet a un peu périclité, mais qui s'est relancé il n'y a pas si longtemps. Voilà, en gros, je n'ai pas utilisé ni Azure DevOps ni autre. Par contre, ça me fait penser, parce qu'en parlant de Jenkins, en fait, ça me fait penser à un truc, c'est que de base, sur Jenkins, par exemple, la CI, elle n'est pas hébergée dans le code ou alors, il faut rajouter un plugin en plus. Et je me dis, est-ce que vous en connaissez d'autres qui, comme ça, n'ont pas le code de l'intégration continue qui est hébergé dans le code lui-même dans Git ? Alors, je pense que ça a évolué, en fait. Parce qu'au début, au début, Jenkins était énormément basé sur des plugins et de la configuration entre guillemets en GUI, quoi. Et en fait, ça a évolué. Aujourd'hui, ils ont vraiment, tu peux mettre, tu définis un pipeline, tu dis où il se trouve et donc, de la même manière que GitLab, il vient lire ce pipeline et exécuter toutes les actions que tu as mis dedans. les Jenkins, aujourd'hui, en tout cas, nous, toute notre CI repose sur des Jenkins files et ça ressemble, alors, c'est du groovy-like, donc, c'est une syntaxe qui est un peu particulière, mais, en fait, ça reste hyper efficace et, en tout cas, moi, je suis d'accord avec René, c'est un truc qui vit avec le code et, moi, je ne touche jamais à l'interface graphique de Jenkins. Ils l'ont vraiment fait évoluer et, juste, il y a un truc aussi qui est assez rigolo sur les pipelines, c'est qu'il y a deux modes. Il y a un mode déclaratif donc avec un DSL, donc un langage particulier où on peut vraiment définir des mots-clés et il y a un mode scripté donc où, alors, après, on peut, chacun ses préférences, voilà, sachant qu'on peut aussi faire dans le déclaratif du scripté donc ça permet d'aller très très loin avec Jenkins. J'ai utilisé Jenkins il y a quatre ans, c'était mon client à l'époque qui l'hébergeait et, en effet, je lui ai très vite un peu forcé la main pour qu'il installe le plugin jakinfile et qu'on le versionne dans le code parce que lui, il ne le faisait pas mais je crois qu'il avait une version de retard sur Jenkins c'est peut-être pour ça du coup mais j'avoue que je ne suis pas un grand fan du groovy ce n'est pas un truc qui lui plaît plus que ça. D'ailleurs, on va parler des solutions préférées du fait René, c'est quoi ta solution préférée ? Ah, c'est difficile, j'ai du mal à choisir j'aime beaucoup GitLab je trouve qu'il y a une cohérence je trouve que c'est vraiment bien fait les pipelines etc. Mais, alors Jenkins il y a des faiblesses l'interface graphique elle est des fois un peu bizarre enfin, voilà une des plus grosses faiblesses souvent c'est que c'est basé sur des plugins et souvent c'est la documentation des plugins parfois c'est vraiment pas ouf il faut être gentil de me dire pas ouf par contre je trouve au delà de ça c'est un outil je trouve qui est aussi super puissant donc voilà moi j'ai des clients sur l'un et sur l'autre et voilà j'aime bien les deux en fait et voilà pas de préférence du coup et donc oui pardon je vais juste finir parce que j'ai aussi fait un peu d'azur devops je suis pas très quelqu'un je suis pas quelqu'un de très orienté microsoft mais je dois reconnaître que c'est pas mal aussi après j'ai un peu je comprends pas forcément la logique d'avoir azur devops et github action de l'autre je pense que tout ça à un moment peut-être ça va se fusionner j'en sais rien mais voilà enfin en tout cas l'expérience quand même de azur devops c'est peut-être pas non plus inintéressante donc voilà donc je pense surtout que les personnes qui sont sur github n'ont pas forcément azur et peut-être vice-versa ça je sais pas mais en tout cas je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens sur github qui n'ont pas azur devops on parlait github action jusqu'à la fin pour avoir un petit retour d'expérience je vais laisser à nouveau la parole à Erwan c'est quoi ta solution préférée ? un peu comme René je suis assez versatile là-dessus par contre effectivement aujourd'hui comme j'utilise quand même pas mal Jenkins et que je suis d'accord moi je trouve ça assez puissant en plus on s'est créé un repo de petites librairies Jenkins qui nous simplifient la vie qui fait que nos Jenkins files ils commencent vraiment être relativement épurés et donc ça devient agréable à les faire mais sinon moi j'aime bien je trouve que CircleCI ça fait bien le job et que c'est cool mais sinon je ne sais pas si vous avez connu mais moi je garde un souvenir ému de Bamboo la solution d'Atlasian qui est un Jenkins-like et en fait je trouvais que l'interface était super en avance sur son temps mais j'imagine que je garde un souvenir très ému parce qu'à mon avis plus personne utilise trop Bamboo j'ai joué aussi un peu avec Travis et Travis Travis ouais c'est sympa aussi je pense qu'on peut peut-être aller je ne suis même pas sûr de ce que je vais dire mais peut-être qu'on peut aller peut-être un peu moins loin que ce qu'on peut faire avec Jenkins et encore voilà mais ouais toutes ces solutions sont sympas alors moi j'ai oublié d'en citer un l'un des premiers que j'ai utilisé c'était CodeShip qui a longtemps été un des phares mais qui a vite été rattrapé par d'autres alors ce que je peux préciser peut-être pour nos éditrices et auditeurs c'est que c'est que c'est j'ai oublié son nom Jenkins c'est pas que la CIA il fait beaucoup plus de choses et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes et d'ailleurs c'est la solution open source la plus utilisée jusqu'à présent qu'il utilise parce qu'il va plus loin que la CI ou la CD il fait vraiment beaucoup d'autres choses notamment avec cette notion de plugin moi ma solution préférée avant de découvrir GitLab CI c'était CircleCI mais depuis que j'ai découvert GitLab CI et bien c'est devenu GitLab CI pour la simple et bonne raison qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec GitLab CI et puis avec l'arrivée des includes le fait de pouvoir appeler des morceaux de code de template depuis des dépôts en fait c'est devenu vraiment magique pour moi parce qu'on peut avoir des petits bouts on peut les surcharger aussi puisqu'on peut étendre des jobs avec GitLab CI donc ça nous permet d'avoir des CI très très petites et d'ailleurs j'ai montré une partie de ça dans mes live coding bash où je montre comment est-ce qu'on peut étendre enfin comment est-ce qu'on peut appeler des includes d'autres petites choses ce qui nous fait des CI très très fines et ce qui fait qu'on peut avoir par exemple un dépôt centralisé avec tous nos templates de code de CI et de les partager entre les projets Erwann ça a l'air de te plaire ça Ah oui oui non mais moi je trouve ça toujours trop cool quand tu peux avoir plein de trucs modulaires comme ça et c'est hyper cool mais tu vois je vais faire l'avocat de via mais avec Jenkins tu peux retrouver tu peux retrouver tout ça C'est vrai mais Jenkins n'héberge pas ton code Git aussi il ne te permet pas de gérer des projets donc c'est vrai qu'avoir un seul outil ça me plaît bien mais bon on a chacun nos préférences en même temps et puis moi je n'ai pas le temps de maintenir un Jenkins plus un GitLab déjà maintenir un GitLab c'est déjà un boulot en soi après juste peut-être je vais essayer de ne pas dire de bêtises mais donc c'est Cloudbeez la société derrière Jenkins et en fait sauf et en ma part je crois que c'est eux qui ont racheté CodeShip en fait donc CodeShip fait partie de si je ne dis pas de bêtises c'est une offre de Cloudbeez en SaaS oui c'est vrai qu'ils avaient été rachetés mais je ne savais plus par qui avant de passer à comment il est déclenchée l'intégration continue est-ce que l'un de vous a essayé GitHub Action qui est finalement la solution la plus récente puisque GitHub avant n'avait pas de CI on était obligé de plugger un autre système comme Travis ou Circle ou même GitLab puisqu'on peut plugger GitLab CI sur GitHub est-ce que l'un de vous a essayé GitHub Action oui oui mais je n'ai pas trouvé que c'était un game changer pour le moment je trouve ça cool c'est bien fait c'est vrai qu'il y a une intégration qui facilite la conf il y a vraiment zéro truc à faire mais bon tu vois par exemple là avec par exemple le travail au travail je ne vois pas pourquoi on migrerait là-dessus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui donc c'est cool probablement si enfin et encore même pas parce que comme j'ai mes habitudes sur CircleCI je pense que je dirais plus naturellement sur CircleCI que sur les GitHub Action mais en tout cas il pousse vachement le truc et donc on peut imaginer qu'il y aura des features beaucoup plus intéressantes et disruptives à l'avenir tiens il y a une question qui me vient puisqu'on est en train de parler de où est-ce qu'on fait tourner la CI et comme on parle beaucoup d'offres en SaaS est-ce que ça vous dérange pas justement d'envoyer votre code sur un service en ligne dont vous n'êtes pas propriétaire ou autre et est-ce que ça vous rassure ou pas parce que je ne sais pas si vous le savez mais comme on peut sur GitLab CI ajouter des serveurs qui sont à nous et qui sont hébergés dans nos infrastructures on peut faire tourner notre CI de notre code sur nos propres serveurs ce qui fait que ça évite que ce soit les services du SaaS qui les fassent tourner est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez déjà eu en tête je peux peut-être répondre oui donc c'est assez sensibilisé à ça après moi mes clients globalement souvent c'est on-premise pour certains enfin pour la plupart donc voilà ils hébergent tout à deux morts en fait moi je suis enfin je rejoins un peu René là-dessus alors aujourd'hui effectivement mon taf on héberge pas mal de choses de projets sur GitHub donc finalement le truc est cassé entre guillemets mais par contre dans mes précédentes boîtes tout était hébergé en interne que ce soit la CI ou les ripos ouais je suis d'accord moi les clients j'ai plus j'ai des clients par exemple qui ont plus le source code management qui est qui est déporté sur une plateforme accessible depuis internet mais privée donc souvent Bitbucket ou GitLab mais qui garde quand même la CI en interne d'accord pour les clients qui font du Circle ça les dérange pas finalement parce que je pense qu'on abordera ce point là aussi pour le déploiement parce que c'est un sujet hypersensible mais pour moi il y a un truc là qui se joue peut-être non mais tu as raison mais c'est effectivement pour le déploiement et je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui internalisent ce type de service parce que il y a un moment donné où tu vas devoir partager des secrets ou quoi que ce soit qui peuvent être un peu critiques et donc tu te dis bon bah effectivement si Circle se fait avoir ou je sais pas quoi j'ai peut-être pas envie que ça soit Circle qui va pusher sur mon infra mon code c'est pour ça que je suis de plus en plus en mode GitOps pull que push mais ça on en parlera je pense aussi alors quand est-ce qu'elle est déclenchée la CI on va se faire une petite partie apéro parce que cette partie elle va être assez courte comment est-ce qu'elle est déclenchée du fait cette intégration continue sur quel événement qu'est-ce qui se passe en fait moi de mon côté on déclenche à la création de pull request et sur des branches identifiées donc la branche master et la branche de release en gros ouais globalement pour nous moi c'est globalement la même chose c'est sur événements donc souvent sur l'emers request sinon aussi toutes les nuits souvent en crone donc on fait tourner on fait tourner une intégration continue sur la branche de dev et puis est-ce que ça permet de faire aussi en crone parce que parfois pour avoir on va dire la meilleure expérience utilisateur si la CI commence à devenir vraiment longue pour passer dans les différentes étapes c'est vrai que c'est un peu pénible on n'a pas le retour le retour d'expérience tout de suite donc ce qu'on peut se permettre de faire c'est faire une CI entre guillemets allégée pour quand on fait des opérations un peu classiques voilà dans la journée et puis la nuit faire tourner une CI un peu plus balèze entre guillemets qui va prendre beaucoup plus de temps pour vérifier beaucoup plus de choses je pense aussi au nightly build aux constructions de nuit de toutes nos distributions Linux préférées ou nos images Docker préférées ou je ne sais quoi préférées en effet le plus souvent c'est déclenché sur le push dès qu'on fait un git push sur notre branche au moment du merge on peut aussi déclencher sur des branches particulières et sur des tags aussi sur des tags on peut déclencher des événements sur des tags particuliers c'est un truc ou sur déclenchement manuel aussi on peut avoir dans une pipeline donc la pipeline c'est un ensemble de tâches qui se suivent on peut avoir des séquences manuelles et je ne sais pas si vous vous utilisez les déclenchements ou les pipelines enfants parce que c'est un truc qui existe sur GitLab et je ne sais pas si ça existe dans d'autres dans d'autres CI c'est à dire c'est des pipelines qui vont déclencher d'autres pipelines dans d'autres bouts de code sur Jenkins en tout cas nous on ne fait quasiment que ça en fait on a plein de jobs qui sont assez macro et tu as des espèces de jobs méta qui savent appeler parfois paralléliser les appels savoir s'il faut attendre le résultat ou pas de ces différents jobs et donc du coup tu crées des pipelines de pipelines ouais clairement oui pareil donc chez Zanclair on a une application qui est assez complexe avec pas mal de modules et donc on va dire on a un pipeline un peu global qui va appeler les différentes constructions des différents modules et puis faire ces constructions là donc oui il y a une autre question qui me vient qui nous sort un peu de l'intégration continue mais c'est mon passé d'exploitant de prod qui se pose la question est-ce que vous avez déjà été tenté par utiliser les outils d'intégration continue comme des ordonnanceurs alors Jenkins est aussi un ordonnanceur c'est une de ses forces mais est-ce que ça vous a tenté un jour plutôt que d'installer des outils type je sais pas si vous connaissez Contrôle M de la rue ou ce genre de choses moi je sais qu'il y a un projet qu'on a dans le Jenkins file il a une définition de crone dedans donc du coup le projet se lance tous les x temps de façon régulière et c'est vrai qu'on pourrait imaginer que que ça soit fait autrement mais là c'est quand même pratique ça nous évite quand même pas mal pas mal de choses et en fait c'est intégré ça marche bien donc là j'avoue que clairement on en a pas beaucoup mais là comme ça de tête il y a deux jobs identifiés qui sont lancés comme ça comme des crones ouais alors planifier non en principe on laisse quand même plutôt l'outil qui est vraiment dédié pour le faire par contre nous on a des jobs d'exploit par exemple dans Jenkins voilà donc je parlais d'un exemple contrôlé par exemple qu'on a un cluster qui est dans un bon état on peut avoir un job pour faire ça voilà c'est un exemple oui c'est typiquement à ça que je pensais justement voilà par contre quand ces jobs là on va avoir tendance après ça dépend des clients mais globalement pour l'instant sur mon client principal voilà on va essayer de garder la partie scheduling vraiment sur un outil dédié alors on va pouvoir passer au gros je pense de l'épisode finalement qu'est-ce qu'on met dans notre intégration continue et on va voir qu'il y a beaucoup de choses on va peut-être commencer par donner une idée des étapes qu'on retrouve régulièrement dans les fameuses pipelines je crois qu'il n'y a pas de terme adapté en français puisque de toute façon pipeline existe en français mais d'ailleurs c'est un pipeline et pas une pipeline d'après ce que j'ai appris récemment donc dans notre pipeline quelle étape on peut mettre et vous quelle étape vous mettez finalement et quelle étape les développeurs que vous connaissez mettent dedans Erwann est-ce que tu peux commencer s'il te plaît oui ce que je pense qui est commun à tous nos projets c'est le linter et le format s'assurer que les conventions de code etc. sont bien respectées dans les projets donc ça c'est une étape qui a lieu à chaque fois au début ensuite il y a forcément enfin forcément ensuite on a quasiment tous les pipelines ont un step de test unitaire et après suivant les projets suivant ce qu'on file au client ou quoi que ce soit par exemple il y a les phases de sécurité on regarde les dépendances qui sont utilisées s'il y a des vulnérabilités connues donc qu'on peut enfin que ce soit sur les images Docker ou sur les sur les sur les packages Python par exemple qu'on fournit et qu'est-ce qu'on fait encore donc test unitaire et éventuellement des tests d'intégration et et puis après une étape de build globalement je pense que c'est des trucs qui sont communs à tous nos projets René est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou préciser des points oui 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 alors alors bizarrement le Lint nous on l'a pas forcément toujours dans la CI je pense que c'est plutôt une bonne pratique mais aujourd'hui par exemple c'est plutôt fait avec des plugins sur les IDE des développeurs je dis pas que c'est bien de le faire mais voilà donc après ça dépend aussi du langage donc si c'est un langage compilé ou si c'est du du scripté mais voilà forcément une étape de build surtout si c'est du Java donc compilation de ou si c'est du C compilation du du code source et puis après pour moi vraiment la plus importante de tous c'est vraiment les tests unitaires pour moi c'est voilà c'est un peu la clé de voûte de la CI pour moi s'il n'y a pas de tests unitaires enfin en 2000 en 2020 je comprends pas donc voilà ça c'est vraiment je vois pas comment on peut s'en passer voilà donc test unitaires hyper important d'ailleurs je comprends pas enfin voilà je vais pas faire mon intégriste mais je comprends pas qu'on continue parfois à avoir des applications sans test unitaires voilà après nous on fait aussi de l'analyse statique souvent avec un outil comme Sonar donc analyse statique de code et souvent couplé à ça il y a on peut se nom parler Erwan il y a une partie sécurité avec il y a des plugins de l'OASP qui permettent un peu de vérifier si les dépendances sont pas trop sujettes à des vulnérabilités souvent ça ça s'accompagne aussi d'une code coverage donc donc ça c'est un petit peu à double tranchant il faut je pense que c'est un outil vraiment intéressant après il faut pas le prendre voilà faut pas forcément se mettre une code coverage à 100% ça veut rien dire voilà il faut un niveau correct d'être sûr qu'on passe dans les branches les plus les plus intéressantes du code je t'interromps est-ce que tu peux préciser à nos auditeurs ce qu'est la couverture de code pour ceux qui ne connaîtraient pas en quelques mots oui bah en fait le but du jeu c'est quand on lance les tests unitaires on s'assure l'idée c'est d'essayer de passer sur le maximum de code donc de passer dans toutes les branches par exemple s'il y a un if à un endroit essayer de passer dans toutes les branches du conditionnel pour s'assurer que on couvre le maximum de cas possible par le source code voilà donc et si on a des cas qui sont pas couverts ça veut dire qu'on a du code mort qu'il faudrait l'enlever ou ? non bah alors c'est du code pas forcément testé après ça peut avoir du sens par exemple un truc très bête c'est s'il y a un peu du code généré pas forcément utile de passer sur ce code là après on peut juger que certaines parties sont pas forcément nécessaires d'être couvertes autant que d'autres voilà parce qu'après ça a forcément un coût d'essayer de courir alors plus la code coverage est élevée mieux c'est on va dire mais il faut quand même faire attention parce que ça suppose aussi d'avoir des tests qui tiennent la route parce qu'on peut faire une très bonne coverage en faisant un test qui fait à la fin on peut passer dans plein de codes puis à la fin on fait un test qui fait 1 égale 1 c'est toujours vrai donc on a une super couverture de code mais on a testé rien du tout donc voilà il faut être prudent avec ces histoires de test coverage c'est un outil il faut c'est bien de se donner des objectifs mais c'est pas que la vérité ultime voilà et puis qu'est-ce qu'on fait régulièrement dans dans la CI il y a des fois la construction des artefacts donc création d'images docker éventuellement création de jars si c'est du java etc et on pousse ça après sur les différents repos qui vont on va stocker ces artefacts voilà puis après effectivement aussi un peu du souvent du test d'intégration alors après ça a plusieurs noms c'est différent voilà on peut parler de smoke test de test d'intégration d'end to end test bon ça il y a des variantes voilà mais l'idée c'est de c'est d'essayer de un truc tout bête moi je trouve c'est par exemple si on peut essayer de démarrer l'application juste la démarrer bah ça ça donne déjà une idée de si par exemple je sais pas on peut avoir un cas très bête mais il y a une clé de configuration qui est manquante sur l'application parce qu'on s'est loupé sur un fichier de conf ça permet de le détecter donc ça c'est vraiment du test un peu niveau zéro au niveau d'intégration mais après voilà on peut enrichir il y a des librairies qui permettent de faire des tests d'IHM voilà enfin tout ce qui va pouvoir amener de la fiabilité je pense que c'est intéressant donc ça c'est vraiment les étapes les plus communes qu'on va retrouver je vais rajouter quelques petites choses tout à l'heure tu as parlé du linter dans l'IDE du dev alors même si c'est bien moi je vois une limite à ça c'est que du coup la configuration de ton linter le linter pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est en effet pour pouvoir avoir des conventions de code partagées dans toute l'équipe et pour s'assurer que les bonnes pratiques de code soient appliquées et avoir le linter dans son IDE ça nous assure pas qu'en fait chaque développeur ait les mêmes conventions en fait puisque du coup comme elles ne sont pas versionnées dans le code c'est lui qui risque de l'avoir configuré donc il peut y avoir plusieurs configurations de linter différents c'est le seul truc que je verrais du linter uniquement dans l'IDE du poste de développement je pense que tu as raison c'est bien de le mettre dans la CI après après il y a des fois des priorités qui font qu'on ne le fait pas forcément moi un autre truc dont je n'ai pas parlé c'est par exemple sur l'analyse statique de code avec un outil comme Sonar donc ça va remonter par exemple les vulnérabilités les bugs potentiels ce qu'on appelle aussi les codes smell donc un peu la dette technique etc les mauvaises pratiques et là pour le coup j'ai une expérience un peu malheureuse mais je pense que c'est bien en fait de se mettre ce qu'on appelle une quality get c'est à dire de se donner un objectif et essayer de le remplir quitte à ce que la quality get soit relativement basse donc du coup les gens ça les sensibilise à ce qu'il faut faire et ensuite remonter un petit peu le seuil pour améliorer la qualité de code mais une fois moi par exemple j'ai pas mis de quality get j'essaye de pas imposer des choses voilà j'essaye de et ça par contre pour le coup c'est pas une très bonne idée il faut mieux mettre quelque chose d'assez pas forcément très ambitieux au début et monter la barre que de la mettre parce que sinon si on met rien personne ne regarde alors moi j'ai complété quelques petites choses et puis vous pourrez encore compléter moi ce que je vois c'est que en fait l'intégration continue nous permet de faire tout un tas de tâches automatisées à plein de moments de la vie du code et du coup il y a un truc qu'on peut faire c'est par exemple générer des sites statiques et notamment les sites de documentation on peut les générer à ce moment là notamment quand on fait des push sur une branche particulière ça peut être une branche de documentation ou même je sais que GitLab il peut se déclencher il peut en plus vérifier s'il y a une partie du code qui a changé donc si un répertoire particulier de ton dépôt de code a changé il peut lancer certaines tâches ça c'est quelque chose qui est possible et puisqu'on en est à lancer des choses de manière un peu complexe il y a un truc aussi qui peut être fait c'est au moment où on crée une merge request sur GitLab alors probablement sur d'autres sur d'autres sur d'autres on peut le faire mais en tout cas sur GitLab quand on crée une merge request qui nous crée la branche automatiquement il va lancer la CI toute seule et du coup à ce moment là on peut par exemple créer un environnement à la volée dans le cloud sur notre branche et à chaque fois qu'on va pousser sur cette branche là on va automatiquement avoir un déploiement sur cet environnement à la volée et quand on fait une merge request et qu'on valide la merge request dans GitLab il y a un truc aussi on peut configurer un passage de CI avant le merge et donc à ce moment là on peut détruire l'environnement ce qui fait qu'en fait l'environnement il a une durée de vie pendant tout le long où on crée notre code sur notre branche donc ça c'est un truc qui est pas mal que j'aime bien aussi la création d'environnement virtuel pour les développeurs c'est quelque chose qui est bien alors je ne l'ai pas encore mis en place mais je sais que c'est possible de le faire vous avez parlé tout à l'heure des analyses de code et autres de sécurité et je trouve que pour l'instant la sécurité sur Docker est un peu sous-estimée et qu'on ne fait pas assez d'analyse de sécurité sur nos images de manière globale comme c'est une technologie qui est assez jeune je pense que c'est un peu sous-estimé est-ce que vous êtes d'accord avec ça pas vraiment d'accord je parle de manière globale je parle pas chez vous je parle de manière globale dans la tech alors moi je peux parler d'ailleurs c'était un des sujets qui était sur le forum des compagnons qui était justement comment tester enfin essayer de repérer les vulnérabilités d'une image Docker quels sont les outils etc aujourd'hui on a on a donc un step de pipeline pour les projets concernés qui consiste à faire passer l'image générée par Claire qui en fait permet de va regarder votre image va regarder le contenu des différentes dépendances donc ça se base sur les package managers les trucs comme ça et il va regarder les versions que vous utilisez et puis il va vous dire attention cette version il y a talcve etc et puis il va vous donner un ordre de sévérité pour chaque pour chaque vulnérabilité donc après ça à vous de savoir ce que vous voulez faire ou pas de ça mais mais enfin oui oui bien sûr il faut enfin alors je suis d'accord il y a beaucoup de gens qui ne font pas ce genre de d'étape dans les images qui livrent même bien qu'aujourd'hui alors je vais pas dire de bêtises mais il me semble que dans Docker Hub il y a un truc à peu près similaire qui est intégré et en tout cas dans K ou Kway je sais jamais trop comment on prononce ça mais c'est sûr qu'il y a cette étape qui est affichée aussi donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui rentre un peu plus dans les mœurs mais après il faut voir aussi il y a tout un tas de vulnérabilités qui sont qui sont pas toujours évidentes à fixer quand on est sous Docker parce que par exemple on part d'une image d'une image officielle mais qui contient déjà une CVE donc la corriger à son niveau ça peut être un peu pénible enfin il y a c'est 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 enfin oui oui mais mais c'est pas toujours évident d'avoir la main pour corriger de façon propre et de façon pérenne ce genre de choses sans compter qu'en plus il faut que les vulnérabilités soient corrigées je pense que c'est un gros boulot parce que ça t'oblige enfin si on veut vraiment être je pense super rigoureux ça oblige à construire ses propres images pour vraiment avoir la main sur tout donc ça c'est un c'est un boulot quoi c'est un boulot de mainteneur et ça peut pas se faire voilà sur mon client on utilise Arbor comme repo donc dès qu'on pousse une image il y a une analyse qui est faite avec un outil c'est pas clair c'est un autre mais voilà c'est l'idée je crois que même que c'est pleugable en fait on peut choisir l'outil qu'on veut pour faire l'analyse aujourd'hui si tu veux enfin de notre côté on n'est pas donc on commence à regarder on regarde on va commencer on commence à faire des nettoyages un petit peu sur la base de qu'est-ce qui est vraiment pas beau on essaye de vraiment améliorer en commençant par ce qui est vraiment entroué après de là alors moi si ça tenait qu'à moi j'irais assez loin et puis limite tu passerais pas à l'étape suivante si si t'as pas enfin si t'as pas si t'as des vulnérabilités critiques pour moi ça va pas plus loin quoi mais aujourd'hui voilà il faut aussi qu'il y ait la maturité pour pouvoir le faire et aujourd'hui voilà c'est pas complètement automatisé dans le cycle où on va refuser un d'aller plus loin dans les étapes d'intégration continue si si on utilise des images qui sont pas forcément ouf quoi oui en effet c'est un truc qu'on a pas précisé mais dans dans le pipeline s'il y a plein de jobs il peut y avoir des branches de jobs et en théorie on s'arrête dès qu'il y a un job qui qui plante mais on peut très bien décider que bah non en fait s'il plante ce job là c'est pas trop grave et et ça dépend de toutes les politiques de choses et alors ce que tu me dis ça m'intéresse le fait que tu pousses dans Arbor c'est Arbor qui va scanner et il scanne au moment où l'image elle est poussée est-ce qu'elle est mise à disposition s'il y a des failles de sécurité ou pas alors je pas peut-être pas toutes les possibilités d'Arbor mais oui enfin je pense que ça se configure oui aujourd'hui nous c'est mis à dispo c'est-à-dire ce qu'on pousse c'est mis à dispo par contre il y a un rapport qui est qui est généré et en face tu as le résultat du niveau de vulnérabilité sur ton image après il faut aussi faire super gaffe comme l'analyse de code comme la couverture les vulnérabilités il faut aussi il faut un peu de recul t'as des chiffres qui sortent qui parfois peuvent faire peur mais je dis pas qu'il faut enlever il faut pas enlever les vulnérabilités c'est pas ce que je dis mais voilà il faut des fois prendre un peu de recul dans certains contextes elles sont plus graves que dans d'autres voilà donc il faut voilà il faut faire attention à ces outils qui sortent aussi des mesures qui peuvent parfois être qui sont sujettes à l'analyse quand même je pense moi dans la série qu'on a au taf justement si Claire remonte à un truc qu'on a pas whitelisté et qu'on a pas whitelisté bah en fait ça ne bouge pas l'image sur le repo en revanche on va pas se mentir quand ça arrive on regarde la sévérité du truc on regarde ce que ça concerne et jusqu'à présent il n'y a qu'une seule fois où on a on s'est dit ouais bon ça c'est vraiment un truc qu'on peut pas qu'on peut pas laisser passer et on a attendu le fixe est arrivé quelques temps après et on a attendu que ce fixe soit dispo pour comment dirais-je repousser l'image donc ça nous a décalé effectivement notre notre release cette fois-ci mais mais sinon enfin à part à part cette vulnérabilité qui était en high alors je me souviens plus laquelle c'était mais qui était en high quand c'est négligeable bah ou low bah effectivement Claire nous bloque il va nous dire attention il y a un truc mais il y a chez nous il y a un humain qui doit regarder ça et qui doit dire ok ça on whitelist et et on prend la responsabilité de pusher ce truc avec avec cette vulnérabilité ouais je pense que c'est vraiment important de le faire parce qu'il y a quand même des articles qui sont sortis il n'y a pas très longtemps notamment sur sur OpenJDK je crois qu'il y a eu un truc il n'y a pas très longtemps où l'OpenJDK alors je ne sais plus quel le 8 en fait si on prenait la 8 basée sur Alpine je ne vais pas disserter si Alpine c'est bien ou pas entre guillemets il y avait une image l'image utilisée d'Alpine était super vieille donc voilà donc je pense que c'est important d'effectivement passer dans ces outils là et de regarder à minima et effectivement je pense que votre approche je pense que c'est la bonne de bloquer comme je disais pareil que pour pour l'analyse de code je pense qu'il vaut mieux mettre une barre bloquée avec une barre un peu basse et après monter les exigences petit à petit que de la faire ça va m'amener à vous poser une question est-ce que vous avez déjà fait des tests de pénétration ou des paint tests dans votre CI pour faire du paint test en continu ou c'est un truc qui comme moi reste dans vos rêves vos vœux j'ai envie de dire parce qu'on pourrait parler des paint tests mais on pourrait aussi parler des tests de performance en continu soit à toutes les nuits soit à certains après il y a voilà il y a la CI qu'on 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 fait puis il y a celle dont peut-être on rêve alors ça dépend vraiment de la maturité effectivement je pense qu'après on dans les choses qu'on peut aborder c'est on peut aller très loin je pense notamment là on va parler d'analyse de sécurité statique du code mais on peut imaginer aller plus loin en par exemple couplant des tests d'IHM avec donc là on a des outils genre donc souvent ça s'appuie sur une librairie qui s'appelle Selenium qui permet de piloter un navigateur donc ça ça permet de faire des tests d'IHM mais ce qu'on peut imaginer c'est coupler ça avec donc d'écrire un chemin dans l'applicatif et au passage on peut aussi enregistrer ça avec un outil comme ZAP qui est un outil de l'OASP qui lui fait de l'analyse de sécurité dynamique c'est à dire il enregistre un chemin en passant dans ces différentes pages là lui va essayer de trouver s'il y a des problèmes des cross-site scripting des injections SQL possibles enfin voilà tout ce qui est toutes les failles possibles et imaginables donc cet outil là permet de le faire dynamiquement sur l'appli qui tourne donc ça suppose quand même d'arriver à démarrer l'application comme tu le disais à un moment de faire des tests d'IHM en enregistrant éventuellement ce parcours là et ensuite l'outil ZAP peut donner aussi un rapport sur la sécurité dynamique de l'application donc ça voilà ça c'est des idées de mon côté c'est des idées je pense qu'on peut faire pas mal de choses par contre oui à mettre en place je pense que c'est compliqué même les tests enfin déjà les tests d'intégration c'est pas toujours super facile à mettre en place et surtout la grosse problématique de tout ça c'est arriver à le faire vivre c'est à dire quand même qu'il faut qu'il y ait des développeurs qui embrassent le truc complètement et qui maintiennent ces tests après voilà je pense que ça a une vraie valeur ajoutée c'est super super intéressant l'autre type de test qu'on peut essayer de faire mais là c'est encore plus loin je pense dans la maturité alors ça se fait de manière un peu différente mais on peut imaginer aussi des tests de KO et si c'est une application qui est basée sur des choses en cluster on peut imaginer de démarrer cette application là et de commencer à la stresser un petit peu donc là aujourd'hui ça se fait plutôt sur donc c'est ce que fait Netflix ils ont pas mal parlé là dessus où ils font du chaos engineering en gros mais ils font du ça carrément sur leur proie dans live pour s'assurer qu'ils sont complètement résilients mais ça peut aussi se faire je pense un peu en amont dans la CI donc j'ai jamais mis ça en place mais je pense que c'est des choses sur lesquelles c'est possible d'avancer sur ce genre de choses et puis comme tu le disais les performances tests de perf systématisés compliqué à mettre en place je pense mais je pense que ça a une vraie valeur aussi c'est à dire qu'on n'est pas à l'abri si on n'en fait pas de se prendre une régression ou qu'une modification de code ait un impact fort sur les performances et de pas forcément là si on fait des tests au niveau de la CI on va le voir avant que ce soit déployé du coup du coup je pense que c'est intéressant après je pense que c'est des choses qui demandent beaucoup de maturité voilà après ça dépend aussi de l'application du niveau de criticité de cette appli et tout ça bon on va arriver vers la dernière partie de l'émission on va parler un petit peu de la supervision de notre intégration continue puisque Erwan voulait aborder un point et moi je suis assez curieux parce que je ne sais pas trop comment on peut superviser notre intégration continue je vais apprendre des choses je pense le terme est un peu galvaudé mais par contre on parlait tout à l'heure un peu plus tôt du temps que prend la CI sur une PR et effectivement si à chaque fois que tu pushes du code tu attends deux heures pour avoir ton petit tic pour pouvoir merger ton code personne n'est satisfait et puis le jour enfin c'est pas le jour mais dès que dès que tu as des trucs un peu plus urgents c'est toujours un peu pénible tu vas te forcer à sauter des étapes et tout bref c'est pas terrible mais du coup il faut pouvoir anticiper ce truc là être en mesure de dire ah bah tiens là on commence à prendre un mauvais chemin et en fait ce que j'appelais supervision c'est vraiment galvaudé mais c'est juste garder nous par exemple on a une alerte si le temps de la CI enfin une alerte c'est pas une alerte d'astreinte ou quoi que ce soit mais on a un message qui va nous notifier si le temps de test sur un projet a augmenté de plus x% et en fait ça peut paraître idiot mais ça nous a permis des fois de spotter assez vite que bah en fait qu'il y a un build qui était mal foutu et suite à un merge bah il y a ouais c'est ça il y a un build qui potentiellement aurait pu exploser les temps de la CI et donc là avec enfin c'est pas grand chose c'est une étape dans notre pipeline qui fait qui écrit tout un tas de stats et qui qui est pushé après dans notre stack ELK etc et puis un petit truc qui tourne derrière pour lever une alerte mais juste avec ça bah tu vois cette paire on l'a pas mergé ça a été détecté et 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 deux trois fois ça ça nous a sauvé donc je pense que sans faire un monitoring de la mort mais mais au moins je pense que c'est important que les équipes soient au courant quand par exemple sur les les branches master ou le prod ou quoi bah si si la CI qui tourne dessus est KO bah il faut il faut que les équipes soient au courant enfin là là typiquement nous on a un channel dédié où quand il y a un message c'est un message qui vient forcément de la pipeline Jenkins enfin de Jenkins et et s'il y a un message là dedans ça veut dire que sur un sur les projets de prod et sur les branches importantes de ce projet il y a un truc qui ne s'est pas bien passé et donc du coup ça devient important que les équipes comment dirais-je agissent et 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 donc ça c'est plus de l'alerting mais pour le monitoring c'est ce que je disais c'est on a tout un tas de stats donc on sait bien sûr t'as déjà plein de choses qui sont fournies avec les différents outils où tu sais ton pourcentage de build ok ou KO etc mais mais je pense que pouvoir avertir de ah bah tiens là c'est c'est bizarre ta CI elle est trop flappy parce que tu as des tests unitaires qui des fois marche des fois marche pas pour x ou y raison pouvoir mettre des stats factuelles face à ça bah je trouve que c'est que c'est pas mal et et moi dans mon cas alors désolé je suis un peu égocentré là mais dans mon cas ça nous a permis vraiment plusieurs fois de détecter des trucs qui allaient pas et et c'est juste en rajoutant des petites stats à gauche à droite et en créant les petites routines qui vont générer des alertes dessus donc c'est pas du monitoring au sens Nagios ou je sais pas quoi mais mais c'est juste le les tous ces outils de CI ils fournissent énormément de stats et bah en fait faut les exploiter pour pouvoir détecter que que les trucs vont vont bien ou pas bien ouais je pense que c'est l'essence même du DevOps je dirais mesuré ça fait partie des clés du DevOps donc pour moi c'est dedans donc ça fait complètement du sens et si je dois juste ajouter un petit truc c'est je pense que des fois il faut pas forcément viser trop compliqué il vaut mieux des fois enfin comme je disais des fois juste un test on démarre pseudo test d'intégration on démarre l'application pour s'assurer que le basique est fait bah c'est mieux que rien donc voilà moi je suis un peu cette position là de dire bon voilà essayer de mettre plus on peut mettre de contrôle sur la qualité de notre software au mieux c'est quoi alors il y a un truc que je peux dire mais on déborde un peu sur le déploiement mais des fois ce que je faisais c'est j'utilisais les notifications de l'intégration continue pour notifier soit des canals de chat particuliers soit carrément j'allais inscrire des informations dans la supervision pour avoir l'information de quand est-ce qu'on a changé la version de code pour voir s'il y a des impacts sur sur l'application sur les sur les consommations là l'application ou s'il y a des temps de réponse qui s'écroulent par exemple ça c'est c'est bête mais ça peut sauver la vie en fait je crois qu'on a atteint la fin de cet épisode encore un épisode assez conséquent puisque nous sommes à plus d'une heure je vous remercie en tout cas à tous les deux de votre temps et puis de la discussion très intéressante là-dessus et moi j'encourage tous les audrices et éditeurs qui nous ont écouté si cet épisode vous a plu à le partager et à le diffuser dans votre entreprise pour que surtout si vous n'avez pas encore mis en place d'intégration continue pour sensibiliser les gens à mettre justement l'intégration continue et à leur dire voilà c'est super il faut qu'on en mette une il faut qu'on commence par quelque chose et moi en tout cas je vous dis à très bientôt et probablement la semaine prochaine pour un nouveau podcast et puis je vais vous laisser le mot de la fin et René je vais te laisser le mot de la fin en premier oui alors quelque chose peut-être enfin voilà on est dans une discussion je pense que on ne peut pas tout aborder donc forcément on oublie des choses ou dit des fois peut-être des bêtises je ne sais pas après ce qui est intéressant c'est c'est de venir je pense sur le forum des compagnons du DevOps et souvent Christophe même je pense systématiquement Christophe nous fait un sujet sur la vidéo du moment et voilà si on a oublié des choses on peut en discuter aussi sur le forum de manière offline et je trouve ça plutôt cool voilà et moi j'ajouterais que effectivement la CI c'est important il ne faut vraiment pas hésiter à s'y mettre de commencer de façon humble et comment dirais-je et petit donc effectivement même avec un test qui valide que ça build bien ou je n'en sais rien ou que l'application démarre c'est déjà très bien pour commencer aujourd'hui il y a énormément de solutions managées disponibles gratos pour 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 s'essayer et donc ça c'est aussi un frein en moins pour pour mettre en place ça pas forcément besoin de 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 déployer des Jenkins avec des milliards de slaves pour pour démarrer donc ça c'est 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 ce qui me paraît pas mal et et effectivement c'est il y a tellement de choses à dire sur ce sujet qui est un peu c'est le genre de projet très fil rouge dans les équipes tech parce que c'est des trucs à améliorer tout le temps donc c'est 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 assez passionnant et on a probablement oublié des choses mais on peut continuer la discussion plus tard et je finirai par post-it merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'HIDRA à bientôt